L'objectif de cette majorité, c'est de faire en sorte que les agriculteurs soient au cœur de notre stratégie, au cœur de notre stratégie du bien manger pour tous. On l'a dit, on l'a affirmé, on a voté une feuille de route pour cela. Les agricultrices et les agriculteurs de Bretagne sont parmi les plus faibles salaires moyens en France. C'est inacceptable. Je l'ai dit, redit, au ministre de l'Agriculture. Et pour répondre à cela, nous avons demandé des choses concrètes. Nous avons demandé à ce qu'on arrête de ponctionner sur le pilien pour envoyer vers les zones de montagne. Vous parliez tout à l'heure de concurrence déloyale, mais à un moment donné, il va falloir dire les choses. On a demandé à ce que le paiement redistributif soit augmenté, la prime aux 50 premiers hectares. Je ne vous ai pas entendu là-dessus. Et puis on demande effectivement de protéger nos agriculteurs en gérant les fonds européens nous-mêmes. Parce que de voir Paris les gérer et les ponctionner pour les envoyer vers les zones de montagne en permanence pose des questions. Et donc l'enjeu n'est pas d'aller faire des coûts politiques ou de récupérer l'argent pour punir certains agriculteurs par rapport à d'autres. L'ambition, c'est d'assumer une vision de notre politique agricole, d'affirmer que nous voulons accompagner les agricultrices et les agriculteurs. Je le dis en permanence qu'en 2050, en 2070, en 2100, nous ayons toujours une zone d'élevage en Bretagne et une agriculture puissante en Bretagne. Puisque notre mission, la mission de la Bretagne, c'est de nourrir les femmes et les hommes. Et ceux qui pensent qu'on va se sauver effectivement en réduisant la Bretagne à un jardin qui consisterait à nourrir que les 3 millions d'habitants que nous sommes, se fourvoient et se trompent. Je suis le premier à le dire et à l'affirmer. Donc arrêtez les caricatures et arrêtez de balancer à cette majorité que nous voudrions faire un coup politique. Nous voulons aider nos agriculteurs. Et quand je me balade en Europe, quand je rencontre les régions européennes, et vous en avez cité certaines, qui sont effectivement leaders, qui sont puissantes. Qu'est-ce qu'elles font ? Comment elles font pour être puissantes ? Elles gèrent. Elles gèrent des fonds. Nous, nous sommes avec des moyens limités. Donc vous pouvez dire, il faut montrer nos muscles, il faut bander tous les muscles que nous avons pour être capables d'aider le monde agricole. Mais pour cela, on ne le fait pas avec un cure-dent et une pince à épiler. On le fait avec des armes. Et moi, je demande les armes.